L'ortie, elle pique, mais quand elle est en fleurs, à ce stade-là, elle pique beaucoup moins. Allez, je teste. Pas piquer. Mais malheureusement, c'est là aussi qu'elle est la moins bonne au goût. Elle est comestible, quoi qu'il arrive, elle est comestible, mais elle est vraiment meilleure toute jeune au début du printemps. Ou en tous les cas, avant que les fleurs ne sortent. Et à ce stade-là, c'est intéressant parce qu'on peut différencier l'ortie femelle de l'ortie mâle. C'est la même espèce, mais c'est une espèce diouique. Diouique, ça veut dire deux maisons. Et il y a une maison avec papa, une maison avec maman, ou peu importe pour se soigner avec les feuilles ou les racines. Les deux s'utilisent de la même manière. Par contre, si on veut les graines, on utilise laquelle ? Forcément la femelle. Le moyen mnémotechnique, peut-être, c'est que les fleurs femelles sont plutôt dans les rondeurs. Et les fleurs mâles, plutôt dressées vers l'infini et l'au-delà. Bon, les fleurs mâles, quand elles seront en fleurs, on va avoir souvent des étamines un peu jaunes. Déjà, ce sont des étamines, donc si vous allez avec la loup, vous allez voir les étamines. Et puis les femelles, ça va plutôt être des petits filaments blancs. Ça ne sera jamais jaune. Et puis on voit que ça va donner vite des petits fruits, des petits, des tout petits fruits secs. Et donc, les fruits se mangent, les fruits d'ortie se mangent, ils sont nutritifs. Et bien sûr, très riches à la fois en lipides et en minéraux. Qui veut tester de manger des fruits d'ortie ? Eh bien, il faut les mettre dans ses doigts, comme ça. Et de préférence, roulez, faire une petite boulette, comme ça avec les fruits. Pareil que pour les feuilles. Roulez quatre, cinq fois et là, vous pouvez manger sans vous piquer. Si vous mettez des fruits, ça peut vous piquer. Ça pique moins que les feuilles, mais ça pique quand même. Mais ça ne pique pas comme le piment. Ça pique genre avec des petites aiguilles qui t'injectent un petit liquide, mais ça fait mal. Ce n'est pas pareil. Moi, je préfère le piment. Vous pouvez manger les feuilles aussi. À ce stade-là, vous prenez les feuilles aussi, comme ça, tac, et vous faites la boulette. Si tu veux la mettre dans une salade, l'ortie crue, il faut vraiment la hacher très finement et revenir dessus. Revenir, 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 revenir. Comment consommer l'ortie ? Vous pouvez faire des pestos, donc la consommer crue. Dans ces cas-là, vous pouvez la mixer avec, moi j'aime bien, avec de l'huile d'olive, des capes, du sel. C'est très bon. Des tomates séchées ou pas. Et tu peux rajouter un peu de pignons de pain ou alors des graines de tournesol ou des amandes. Soit tu les écrases au mortier. Soit tu le mixes au blender. Ça, c'est une façon. C'est la façon crue. Et la façon gazpacho, c'est la même chose. Sauf que tu mets plein d'eau en plus. Tu mets des orties dans ton blender, de l'eau et tu le bois frais. Tu peux rajouter un peu de plantes aromatiques, un peu de menthe, ce que tu aimes. Tu le bois frais. Après, tu as l'option très simple que j'aime beaucoup, moi. C'est juste mettre ça dans l'eau bouillante deux minutes, même pas. Oui, blanchir. Je les sors, je les égoutte. Je les mets dans l'assiette. Je mets un filet d'huile d'olive, un peu de sel et je mange ça tel quel. Très bon. Tu as l'option direct dans la poêle avec plein d'huile, du sel. Et le fait qu'il y ait pas mal d'huile et qu'elles soient mises comme ça, elles vont devenir croustillantes. Ça fait un peu comme des chips. C'est un régal. Et puis tu as l'option aussi de les faire dans une poêle, mijoter avec d'autres légumes assez longtemps. On peut faire du sirop d'ortie, on peut faire des gelées d'ortie, on peut faire des confitures d'ortie. Donc là, à ce stade, si vous voulez faire une soupe, n'hésitez pas. Moi, à ce stade-là, je prends ça. C'est très bien ça. Pour les propriétés médicinales de racines, des racines rhizomateuses sous le sol, on utilise les deux. Et ça, c'est pour les problèmes de prostate. Les débuts d'hypertrophie de prostate, les débuts des symptômes, les fameux symptômes, problèmes à uriner, problèmes à avoir une érection, etc. On utilise aussi les racines. Et par contre, la seule différence, en fait, ce sont les fruits. Si on veut manger les fruits, ce sera l'ortie femelle. Les fruits sont plus riches que les feuilles. En calories. C'est surtout les feuilles qui contiennent les protéines. Les fruits, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a des lipides. Ça, c'est la plante qui a le plus, surtout, de pourcentage de protéines en elle. Il y a 40 % de protéines de son poids sec. Donc 100 g de feuilles d'ortie séchées. Sur 100 g de feuilles d'ortie séchées, 40 g, c'est de la protéine. Et ce n'est pas de la protéine, en fait, c'est de la protéine dite équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les huit acides aminés essentiels. Et ces huit acides aminés essentiels sont bien présents. Il n'y a pas vraiment de plantes qui ressemblent à l'ortie qui soient toxiques. La plupart des plantes qui ressemblent à l'ortie sont des plantes de la famille des lamiacées, comme le lamier blanc, qu'on appelle aussi l'ortie blanche, etc. Et elles ne piquent pas, donc déjà, on ne peut pas se tromper. Mais moi, je ne connais pas de plantes toxiques qui ressemblent à l'ortie. Il y a la scrofulaire, mais qui est médicinale, qui n'est pas vraiment toxique, qui ressemble aussi un peu à l'ortie. Mais non, il n'y a pas de toxiques à ma connaissance qui ressemblent. Donc ça fait partie des plantes, vous pouvez les mettre dans vos plantes de cueillette, sans risque. Bon, vive l'ortie ! Merci. 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 Merci.